Connus pour leur tactique de guérilla impliquant l'utilisation de roquettes, de tireurs d'élite légendaire, d'engins explosifs et de tunnels souterrains, ces soldats brouillaient la frontière entre la vie et la mort. Ce sont des individus dont les noms sont chuchotés avec crainte et dont la simple présence fait frissonner. Préparez-vous à un voyage intrigant dans le monde des soldats les plus redoutés du Hamas. Mohamed Deif Derrière le voile du secret qui entoure les brigades Yiz Ad-Din Al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, un groupe restreint d'individus commande les soldats les plus redoutés du Hamas. A la tête des brigades Al-Qassam se trouve Mohamed Deif, un personnage aussi insaisissable qu'influent. Né Mohamed Diab Ibrahim Masri en 1965, ce soldat du Hamas est l'actuel commandant militaire du Hamas. Deif a rejoint le Hamas en 1990 avec l'aide de ses associés de longue date, Adnan Al-Ghul et Yahya Ayash. Il a commencé à attirer l'attention des principaux dirigeants du Hamas lorsqu'il a participé à l'enlèvement et à l'assassinat des soldats des forces de défense israéliennes Shahar Simani, Arieh Frankenthal et Nakhshon Waksman. Deif a également été personnellement responsable des attentats à la bombe contre des bus à Jérusalem et Ashkelon, qui ont tué plus de 50 kamikazes. En avril 2001, il a également été impliqué dans une vague d'attentats à la bombe qui a duré plusieurs mois au cours de la deuxième intifada. Deif a rapidement pu accéder au rang de commandant militaire suprême des brigades IZ, d'In Al-Khassam, après l'assassinat par Israël de l'ancien commandant Salah Shehadeh en juillet 2002. Il est l'homme le plus recherché par l'armée israélienne depuis 1995, après avoir orchestré la mort de plusieurs soldats israéliens dans de nombreux attentats, dont celui de la route de Jaffa à Jérusalem. Cependant, ce qui fait de Deif un militant mystérieux et peut-être redouté, c'est la façon dont il a réussi à survivre à de multiples tentatives d'assassinat. Il aurait survécu à cinq frappes aériennes israéliennes qui l'ont gravement blessée et handicapée. L'une de ces tentatives notables a été l'attaque aérienne israélienne du 27 septembre 2002 qui le visait. Mais il a été rapporté qu'il avait survécu à l'attaque. Une autre frappe aérienne a tué son assistant principal le 21 octobre 2004, mais il a été confirmé qu'il avait survécu. Le 12 juillet 2006, un F-6 israélien a bombardé une maison où se réunissaient d'importants dirigeants du Hamas. Mais Deif a réussi à survivre à l'explosion, bien qu'il ait été gravement blessé à la colonne vertébrale. Le 19 août 2014, une autre frappe aérienne a été lancée sur une maison du quartier de Sheikh Radwan, dans la ville de Gaza, tuant la femme de Deif, âgée de 27 ans, sa fille de 3 ans, et son fils de 7 mois, ainsi que trois autres innocents. Deif a néanmoins survécu à la tentative d'assassinat. En mai 2021, l'armée israélienne a tenté d'assassiner Deif deux fois en une semaine, mais il a réussi à s'échapper. Aujourd'hui, Deif, connu sous le nom de Phantom Commander, opère dans l'ombre, faisant rarement des apparitions publiques. Après avoir survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat par les forces israéliennes, Deif est pour beaucoup à Gaza un symbole de résistance et de défi, inspirant ses troupes à mener à bien leur mission contre l'occupation. Marwan Issa Marwan Issa, dont on dit beaucoup qu'il est son second et son commandant en chef adjoint des brigades IZ, Din Al-Kassam, assiste Deif dans son rôle de dirigeant. Le parcours de Marwan Issa dans le monde du Hamas a commencé à la fin des années 1980, lorsqu'il a rejoint les brigades IZ, Din Al-Kassam. Né en 1965, Issa a grandi en étant témoin de l'occupation d'Israël des terres palestiniens. Qu'il s'agisse ou non d'un désir ardent de libération, rejoindre les brigades IZ, Din Al-Kassam, était pour lui, en tant que palestinien, une étape naturelle. Au sein des brigades, Issa s'est rapidement distingué comme un leader prometteur. Son dévouement et sa détermination inébranlable ont attiré l'attention de ses supérieurs, qui ont reconnu son potentiel. Sous leur direction, Issa a perfectionné ses compétences en matière de guérilla, de collecte de renseignements et de planification stratégique. L'un des moments décisifs de la carrière d'Issa s'est produit en 2007, lorsqu'il a dû faire face à une attaque ciblée des forces israéliennes. L'opération visait à éliminer l'une des figures les plus importantes du Hamas, mais Issa s'en est sorti indemne. En 2014 et 2021, des avions de guerre israéliens ont également détruit sa maison à deux reprises, tuant même son frère, mais Issa a réussi à survivre à ces tentatives. Ces expériences de mort imminente n'ont fait que renforcer sa détermination et consolider sa position au sein de l'organisation. En tant que commandant en chef adjoint des brigades IZ, Din Al-Khassam, Issa est une figure clé des opérations militaires du Hamas. Il travaille en étroite collaboration avec Mohamed Daif, dont il est l'adjoint et le conseiller de confiance. Bien que Daif détienne le titre officiel de commandant en chef, il est de notoriété publique qu'Isa exerce une influence et un pouvoir considérable au sein de l'organisation. Le rôle de Marwan Issa au sein du Hamas s'étend également au-delà du champ de bataille. Outre son poste de commandant en chef adjoint des brigades IZ, Din Al-Khassam, il est également le représentant des brigades au sein du bureau politique du Hamas. Ce double rôle lui permet de faire le lien entre l'aile militaire et l'aile politique de l'organisation et d'assurer une approche cohérente et unifiée. En tant que représentant, Issa joue un rôle essentiel dans l'élaboration de la stratégie politique du Hamas. Toutefois, son importance croissante s'est accompagnée d'une surveillance accrue de la part de la communauté internationale. Ce qui fait d'Isa un soldat redouté du Hamas, c'est le fait que personne en dehors de la direction du Hamas ne savait à quoi il ressemblait jusqu'en 2011, lorsqu'il est apparu sur une photo de groupe. Même à ce moment-là, ses traits ne se distinguaient pas. Ismaïl Aniyé Né le 29 janvier 1962, Ismaïl Abdel Salam Ahmed Aniyé est considéré comme l'une des figures les plus puissantes du Hamas. Il est l'actuel président du bureau politique du Hamas. Aniyé est né dans le camp de réfugiés d'Al-Chati, dans la bande de Gaza, et a étudié à l'université islamique de Gaza, où il s'est engagé dans le Hamas. Suite à son zèle pour la cause, il a été nommé à la tête du conseil des étudiants représentant les frères musulmans de 1985 à 1986. En 1997, il est nommé à la tête d'un bureau du Hamas, et c'est à ce moment-là qu'il commence à gravir les échelons de l'organisation. Sa proéminence au sein du Hamas peut également être attribuée à sa relation avec Ahmed Yassine, l'imam et homme politique palestinien qui a fondé le Hamas. Il est ensuite monté en grade après l'assassinat d'une grande partie des dirigeants du Hamas par les forces de sécurité israéliennes au cours de la deuxième antifada. Comme d'autres dirigeants du Hamas, Haniye a été pris pour cible par les forces de défense israéliennes en raison de son implication dans des attaques contre Israël. Il a notamment été blessé à la main par une bombe de l'armée de l'ère israélienne qui visait à éliminer les dirigeants du Hamas en 2003. En décembre 2005, Haniye a été élu à la tête de la liste du Hamas qui a remporté les élections du conseil législatif. Après avoir remporté les élections en janvier 2006, il a été nommé premier ministre le 16 février 2006 et a prêté serment le 29 mars 2006. Cette promotion a donné lieu à de nouvelles tentatives d'assassinat. Le 20 octobre 2006, le convoi de Haniye a essuyé des tirs à Gaza et l'une des voitures a été incendiée. Haniye s'en est sorti indemne et il a été découvert que ses agresseurs, étaient les parents d'un homme du Fatah qui avait été tué lors d'affrontements avec le Hamas. Le 14 décembre 2006, Haniye s'est vu refuser l'entrée à Gaza depuis l'Égypte au poste frontière de Rafa. Ce poste frontalier avait été fermé sur ordre du ministre israélien de la Défense, Amir Peretz. Un échange de coups de feu a alors éclaté entre des militants du Hamas, présents sur les lieux, et la garde présidentielle palestinienne. Le fils aîné de Haniye a été blessé et un garde du corps a été tué par balle. Au fil des ans, Haniye est devenu le visage public du Hamas, négociant des traités de paix lorsque cela s'avérait nécessaire et jouant également le rôle de porte-parole du groupe à certaines occasions. L'une des raisons pour lesquelles Haniye est une figure redoutée du Hamas est qu'il apparaît souvent en public, mais qu'il a réussi à survivre au complot des forces de défense israéliennes visant à éliminer les principaux dirigeants du Hamas. Yahya Sinoir Yahya Sinoir est sans conteste l'une des personnes les plus redoutées du Hamas, l'organisation politique et militaire islamiste sunnite qui contrôle la bande de Gaza. M. Sinoir a joué un rôle essentiel dans les premiers jours du Hamas. Aux côtés d'autres personnes passionnées, il a contribué à la création de l'organisation pour résister à l'occupation israélienne et défendre les droits du peuple palestinien. Dès sa création, le Hamas a adopté une approche militante, considérant la résistance armée comme un moyen nécessaire pour atteindre ses objectifs. Au fur et à mesure que le Hamas gagnait en force et en influence, l'engagement de Sinoir s'est approfondi. Il est devenu l'un des cofondateurs de l'appareil de sécurité de l'organisation, connu sous le nom de Brigade Ease Dinal Kassam, chargé d'assurer la sécurité et la protection de ses membres. L'engagement de Sinoir pour la cause du Hamas lui a valu une réputation d'impitoyable et de fin stratège. En février 2017, Yahya Sinoir a été secrètement élu chef du Hamas dans la bande de Gaza et, en mars, il a mis en place un comité administratif contrôlé par le Hamas pour la bande de Gaza. En mars 2021, il a été réélu pour un second mandat de 4 ans à la tête de la branche du Hamas à Gaza lors d'une élection secrète. Sinoir est actuellement le plus haut responsable du Hamas à Gaza et le deuxième membre le plus puissant après Ismail Aniyé. Comme tous les autres soldats du Hamas, il a eu sa part de tentative d'assassinat. Le 15 mai 2021, une frappe aérienne israélienne aurait touché sa maison, mais il a survécu et aucun mort ni blessé n'a été enregistré. Pour montrer son audace, Sinoir est apparu en public au moins 4 fois dans la semaine qui a suivi. Lors d'une conférence de presse tenue le 27 mai, il a mis au défi le ministre israélien de la défense de l'assassiné dans les 60 minutes qui suivaient avant qu'il ne rentre chez lui. Sinoir a ensuite passé l'heure suivante à se promener dans les rues de Gaza et à prendre des photos en selfie avec le public. Plus récemment, il a proposé une idée audacieuse et controversée. La libération de tous les prisonniers palestiniens détenus par Israël en échange de la libération de tous les otages enlevés lors de la guerre entre Israël et le Hamas en 2023. Cette proposition, jugée audacieuse, a provoqué une onde de choc dans la région et dans le monde entier et tout le monde s'est émerveillé du pouvoir qu'il exerce. Adnan al-Ghul Un autre soldat redouté du Hamas est Adnan al-Ghul, l'assistant de Mohamed Deif, qui a été tué lorsqu'un hélicoptère de l'armée de l'ère israélienne a attaqué leur voiture à Gaza le 24 octobre 2004. Adnan al-Ghul, l'homme qui allait devenir l'un des soldats les plus redoutés du Hamas, a eu des débuts modestes. Né vers 1962, il a grandi dans la région tumultueuse de Gaza, où la violence faisait partie de la vie quotidienne. C'est dans cet environnement que la voix d'Al-Ghul s'est dessinée, l'entraînant sur un chemin escarpé et dangereux. Le Hamas a été fondé pour résister à l'occupation israélienne et établir un état islamique en Palestine. Al-Ghul a été attiré par l'idéologie de l'organisation et son engagement en faveur de la résistance armée. Rejoignant le Hamas, peu après sa création, Al-Ghul a rapidement prouvé qu'il était un agent dévoué et compétent. Il a suivi un entraînement rigoureux, perfectionnant ses compétences en matière d'armes et d'explosifs. Il était clair dès le départ qu'Al-Ghul avait un talent naturel pour le métier, et il s'est rapidement fait connaître pour son expertise en matière de fabrication de bombes. Mais ce ne sont pas seulement ses compétences techniques qui distinguent Al-Ghul. Il possédait un esprit stratégique et un engagement inébranlable pour la cause. Au fur et à mesure qu'il gravissait les échelons du Hamas, il est devenu l'homme de confiance de Mohamed Daif, le chef des brigades EZ, Din Al-Khassam, la branche armée du Hamas. La loyauté et le dévouement d'Al-Ghul lui ont valu d'être nommé assistant de Daif, un rôle qui allait consolider son statut de figure la plus influente de l'organisation. Il était chargé de superviser la production d'armes et de veiller à ce que le Hamas dispose de la puissance de feu nécessaire pour mener à bien ses opérations. L'expertise d'Al-Ghul en matière d'explosifs lui a permis de mettre au point des armes innovantes et mortelles, notamment des roquettes Kassam et des missiles anti-chars de fabrication artisanale. Ces armes sont devenues synonymes du Hamas et ont semé la terreur dans le cœur des Israéliens. Mais l'implication d'Al-Ghul dans le Hamas ne s'est pas limitée à la mise au point d'armes. Il a joué un rôle clé dans la planification et l'exécution d'attaques contre des cibles israéliennes. En 1996, il a orchestré l'attentat à la bombe au centre d'Izengov, au cœur de Tel Aviv. Ces attentats, parmi d'autres, témoignent de l'impitoyabilité d'Al-Ghul et de son engagement inébranlable pour la cause. Au fur et à mesure que sa réputation grandissait, les forces de défense israéliennes, FDI, étaient de plus en plus déterminées à l'éliminer. Al-Ghul est devenue une cible privilégiée pour les services de renseignement israéliens, qui ont reconnu la menace qu'ils représentaient pour leur sécurité. Mais Al-Ghul était insaisissable, vivant dans la clandestinité et ne faisant jamais d'apparition publique ou ne s'adressant pas aux médias. Il opérait dans l'ombre, complotant et planifiant la prochaine attaque contre Israël. Tragiquement, la vie d'Adnan Al-Ghul a été interrompue lorsqu'un missile a été largué à la suite d'une attaque de l'armée de l'ère israélienne sur leur voiture à Gaza le 21 octobre 2004. Jusqu'à présent, Adnan Al-Ghul est considéré comme un martyr par les partisans du Hamas. Yaya Abd al-Latif Ayash Le tristement célèbre Yaya Abd al-Latif Ayash, communément appelé l'ingénieur, était un autre soldat du Hamas dont le nom inspirait la crainte à ses ennemis. Il était l'artificier en chef du Hamas et le chef du bataillon de Cisjordanie des brigades Ease, Din Al-Kassam. Yaya Ayash est bien connu pour avoir fait progresser la technique de l'attentat suicide. Le 6 mars 1966, un jeune garçon nommé Yaya Ayash est né dans la petite ville de Rafat. Personne ne se doutait que cet enfant apparemment ordinaire deviendrait l'un des soldats les plus redoutés dans les rangs du Hamas. Dès son plus jeune âge, Yaya Ayash fait preuve d'un talent remarquable pour l'électricité et la mécanique, attirant l'attention de son entourage. Après avoir terminé ses études secondaires, la soif de connaissance d'Ayash l'a conduit à l'université de Birzeit, où il a obtenu un diplôme d'ingénieur en électricité. C'est au cours de ses études universitaires qu'Ayash s'est impliqué dans le Hamas. Les compétences techniques et l'intelligence d'Ayash ont rapidement attiré l'attention des dirigeants du Hamas, qui ont reconnu son potentiel en tant qu'atout précieux. Il a rapidement été recruté par l'organisation, où il a joué un rôle essentiel dans la campagne menée contre Israël. L'expertise d'Ayash en matière de fabrication de bombes est devenue sa marque de fabrique. Dans une région où les explosifs n'étaient pas facilement disponibles, il a fait preuve d'ingéniosité pour créer des engins mortels en utilisant une combinaison d'acétone et de détergent. Cette ingéniosité lui a permis de fabriquer de puissants explosifs qui ont fait des ravages sur le sol israélien. Il s'est fait connaître en fabriquant les bombes utilisées dans plusieurs attentats suicides et en orchestrant des attentats à la bombe, qui ont causé la mort d'environ 90 Israéliens, dont de nombreux civils. La quête incessante de violences d'Ayash et son expertise en matière de fabrication de bombes l'ont rapidement rendue célèbre dans la région. Les forces de sécurité israéliennes étaient déterminées à le traduire en justice, mais Ayash s'est révélé être un adversaire redoutable, parvenant toujours à échapper à la capture. Les attentats à la bombe orchestrée par Ayash ont laissé une trace de destruction et de désespoir. Ceux cibles étaient souvent des espaces publics bondés. L'objectif était d'instiller la peur et de créer le chaos, et Ayash a réussi sa mission. Il est responsable de la fabrication des bombes utilisées pour l'attentat de Mahola Junction, le massacre de la gare centrale de Hadera, le massacre du bus 5 de Tel Aviv, l'attentat du bus 26 de Jérusalem, et même les bombes utilisées par le djihad islamique lors du massacre de Beit Lid. Le règne d'Ayash a pris fin de manière soudaine et dramatique le 5 janvier 1996. L'agence de renseignement israélienne, le Shin Bet, a réussi à le retrouver dans une maison à Gaza. Cependant, le capturer vivant s'est avéré être un défi. Ils ont donc eu recours à une détonation à distance, à l'aide d'un téléphone qu'Ayash utilisait à ce moment-là. À 8 heures ce jour-là, le père d'Ayash l'a appelé, et tous deux étaient en train de discuter lorsqu'un avion israélien a capté leur conversation et l'a transmise à un poste de commandement israélien. Dès qu'il a été confirmé que c'était Ayash qui était sur écoute, le téléphone a été déclenché à distance, tuant Ayash sur le coup. L'assassinat d'Ayash a provoqué une onde de choc dans la région. Le Hamas et ses partisans ont été furieux, considérant sa mort comme un martyr et une attaque contre leur cause. Des attaques vengeresses ont été menées dans la foulée, et le cycle de la violence s'est poursuivi. Aujourd'hui encore, l'héritage de Yahya Ayash reste présent dans le cœur et l'esprit des Palestiniens. Il est vénéré comme un héros, un symbole de la résistance à l'occupation israélienne. Son nom a même été donné à la roquette Ayash 250, qui témoigne de la poursuite de la lutte. Ahmad al-Jabari Nous nous intéresserons ensuite à un homme dont le nom pèse lourd au sein du Hamas, même des années après sa disparition. À la fin des années 1980, Ahmad al-Jabari s'est engagé dans le paysage politique de la région, en rejoignant les rangs du Hamas, une organisation politique et militaire palestinienne. Grâce à son charisme et à sa détermination, il a rapidement gravi les échelons, devenant un haut responsable au sein de la direction politique du Hamas. La participation de Jabari à la direction politique du Hamas lui a permis d'exercer une influence et de façonner les stratégies de l'organisation. Il était connu pour son engagement inébranlable envers la cause et son dévouement au peuple palestinien. Toutefois, c'est son double rôle de chef militaire qui définira en fin de compte son héritage. En 2002, Ahmad al-Jabari a assumé le rôle de chef opérationnel par intérim de l'aile militaire du Hamas, les brigades Izz Din Al Qassam. Cette promotion a consolidé sa position de personnage clé au sein de l'organisation et lui a permis d'exercer une influence considérable sur les stratégies et les opérations militaires. Le double rôle de Jabari en tant que chef militaire et haut fonctionnaire au sein de la direction politique du Hamas lui a permis de naviguer dans la dynamique de l'occupation israélienne. Il était non seulement responsable de la planification et de l'exécution des opérations militaires, mais il a également joué un rôle crucial dans l'élaboration de l'agenda politique du Hamas. Dans les annales de l'occupation, un événement se distingue comme un moment déterminant dans la carrière d'Ahmed Jabari, la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas. En 2007, les tensions entre le Hamas et le Fatah, les deux principales factions politiques palestiniennes, ont atteint un point d'ébullition, entraînant une violente lutte pour le pouvoir. Jabari a joué un rôle clé dans la prise de pouvoir du Hamas, qui a abouti à l'éviction du Fatah et à l'établissement du contrôle du Hamas sur la bande de Gaza. Mais c'est le raid transfrontalier du Hamas, en 2006, qui a véritablement propulsé Jabari sous les feux de la rampe internationale. À la tête d'une équipe de combattants dévoués, Jabari a orchestré une opération audacieuse qui a abouti à la capture du soldat israélien Gilad Shalit. L'audace et le succès de ce raid ont provoqué une onde de choc dans toute la région et renforcé la réputation de Jabari en tant que redoutable stratège militaire. La capture de Shalit a eu des conséquences considérables, déclenchant une vague de violence et de représailles entre Israël et le Hamas. Elle a également attiré l'attention sur le rôle de Jabari en tant que cerveau de CS Opérations, renforçant ainsi sa position dans les rangs du Hamas. Si le rôle d'Ahmed Jabari dans la prise de contrôle du Hamas et le raid transfrontalier de 2006 ont mis en évidence ses prouesses militaires, il est important de reconnaître les aspects controversés de sa carrière. Jabari était connu pour son implication dans la planification d'attentats suicides. SE's actions ne sont pas passés inaperçus aux yeux des autorités israéliennes. Il a été arrêté à plusieurs reprises dans le but de perturber ses opérations et de le traduire en justice. Ces arrestations n'ont fait qu'exacerber les tensions et consolider le statut de Jabari en tant que symbole de la résistance. La vie d'Ahmed Jabari a été tragiquement interrompue en 2012 lorsqu'il a été la cible d'une frappe aérienne israélienne. Cette attaque a marqué le début de l'opération Pilier de Défense, une campagne militaire lancée par Israël. Avant son assassinat, Jabari, comme tous les autres hauts responsables du Hamas, était extrêmement prudent et faisait rarement des apparitions publiques depuis les cinq tentatives d'assassinat dont il avait fait l'objet. Il n'avait même pas de téléphone sur lui et faisait souvent appel à des coursiers pour transmettre ses messages aux autres dirigeants du Hamas. Malheureusement, ces mesures préventives n'ont pas suffi à éviter l'assassinat. Jabari a finalement été assassiné le 14 novembre 2012 par un drone israélien alors qu'il circulait dans une rue de Gaza. Au moment de sa mort, il avait 52 ans. La mort de Jabari a provoqué une onde de choc dans toute la région et a suscité de nombreuses protestations parmi les palestiniens. Des milliers de personnes ont assisté à ces funérailles dans la ville de Gaza, pleurant la perte d'une figure vénérée qui avait consacré sa vie à la cause palestinienne. A la suite de la mort de Jabari, les groupes armés palestiniens ont riposté par un barrage de tirs de roquettes sur les villes et villages israéliens. Le cycle de violence s'est intensifié, faisant de nouvelles victimes aux Palestines. Enfin, nous avons Salah Shehade. Né le 24 février 1953 à Gaza, Shehade était destiné à devenir une figure clé du mouvement islamiste palestinien Hamas. En 1987, lorsque le Hamas a été créé, Shehade n'a pas tardé à rejoindre l'organisation. Sa passion et son dévouement ont rapidement attiré l'attention de ses pairs et il a gravi les échelons, devenant l'un des dirigeants les plus influents du Hamas. Mais son parcours n'a pas été sans difficulté. L'engagement inébranlable de Shehade en faveur de la cause palestinienne lui vaut d'être arrêté par les autorités israéliennes, non pas une, mais deux fois. En 1984, il se retrouve derrière les barreaux pour la première fois, suivi d'une autre arrestation en 1988. En 2000, après avoir purgé une peine de 12 ans de prison, Shehade est libéré. Cette libération marque un tournant dans sa vie et le début d'un nouveau chapitre dans son engagement avec le Hamas. Il n'a pas tardé à rejoindre l'organisation, désireux de poursuivre la lutte pour la libération de la Palestine. Le retour de Shehade au sein du Hamas a coïncidé avec une période tumultueuse dans la région. L'intifada d'Al-Aqsa, un soulèvement contre l'occupation israélienne, battait son plein. C'est à cette époque que l'influence de Shehade au sein du Hamas a atteint son apogée. Israël a accusé Shehade d'avoir organisé plusieurs attaques contre des soldats et des civils israéliens dans la bande de Gaza et en Israël même. Ceux compétences en matière de planification stratégique et de direction ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de ces opérations. Shehade est devenu un symbole de résistance et de défis à l'occupation israélienne. Mais ce n'est pas seulement sa participation aux attentats qui a rendu Shehade influent au sein du Hamas. Il était également connu pour son rôle dans la production de roquettes Kassam qui étaient tirées contre des cibles israéliennes. Ces armes artisanales sont devenues un symbole de la détermination du Hamas à résister à l'agression israélienne. En outre, Shehade a joué un rôle crucial dans la contrebande d'équipements militaires vers Gaza, garantissant que le Hamas disposait des ressources nécessaires pour poursuivre ses efforts de résistance. Son dévouement à l'armement de l'organisation et à sa préparation au combat a renforcé sa position de figure clé au sein du Hamas. En tant que chef des brigades IZ, Din al-Kassam, l'aile militaire du Hamas, Shehade a supervisé une période marquée par une campagne d'attentats suicides contre Israël. Malgré les critiques qui ont suivi ses actions, Shehade est resté fermement convaincu que la résistance armée était la seule voie vers la libération du peuple palestinien. Son engagement inébranlable pour la cause et sa capacité à inspirer les autres ont fait de lui une figure vénérée au sein du Hamas et un symbole de la résistance pour les palestiniens. La vie de Salah Shehade, l'influent dirigeant du Hamas, a connu une fin tragique le 22 juillet 2002. Ce jour-là, les forces de défense israéliennes ont pris pour cible la maison dans laquelle vivait Salah Shehade, dans la ville de Gaza. L'attaque a été menée à l'aide d'une bombe d'une tonne larguée par un avion F-6, ce qui a entraîné une perte de vies humaines dévastatrices. La bombe a anéanti l'immeuble de 4 étages, ensevelissant Shehade et au moins 11 autres palestiniens, dont 7 enfants, sous les décombres. L'ampleur de l'explosion a provoqué une onde de choc dans toute la région, marquant l'un des actes d'assassinat les plus meurtriers commis par l'armée israélienne. Le nombre élevé de morts et la perte de vies innocentes, dont celle de la femme et de la fille de Shehade, ont fortement ébranlé la communauté palestinienne. L'attaque a également coûté la vie à 7 membres de la famille Matar, qui vivaient à côté. Nidal Fatih Rabah Farahat Nidal Fatih Rabah Farahat, né le 8 avril 1971 à Gaza, en Palestine, s'est de plus en plus impliqué dans le mouvement de résistance palestinien à l'adolescence. C'est à cette époque qu'il a rencontré pour la première fois les brigades Yiz, Din al-Kassam, l'aile militaire du Hamas, une importante organisation politique et militante palestinienne. Au début des années 1990, Nidal a rejoint les rangs des brigades Yiz, Din al-Kassam, une décision qui a marqué le cours de sa vie. Les brigades, qui portent le nom d'Yiz Din al-Kassam, éminents nationalistes palestiniens et prédicateurs islamiques, sont connues pour leur détermination farouche et leur dévouement inébranlable à la cause palestinienne. Nidal s'est rapidement révélé être un atout précieux pour l'organisation. Son intelligence, son ingéniosité et son engagement inébranlable dans la résistance le distinguent de ses pairs. Il a participé à la planification et à l'exécution de diverses opérations contre les forces israéliennes et les colonies dans la bande de Gaza. L'une des premières réalisations de Nidal a été sa participation à des attaques aux mortiers contre des colonies juives dans la bande de Gaza. Ces attaques visaient des colonies israéliennes considérées comme des symboles de l'occupation et de l'oppression. La réflexion stratégique de Nidal et sa connaissance de la région ont permis aux brigades de mener ces attaques avec précision, causant des dommages importants et envoyant un message clair aux autorités israéliennes. Cependant, la véritable percée de Nidal s'est produite lorsqu'il a participé à la mise au point de la roquette Kassam. En collaboration avec Tito Mazoud, un autre ingénieur qualifié et membre des brigades, Nidal s'est lancé dans une mission visant à créer une arme artisanale qui permettrait de faire jeu égal avec l'armée israélienne technologiquement supérieure. Leurs efforts inlassables ont été récompensés en juin 2001 lorsqu'ils ont réussi à fabriquer la première roquette Kassam d'une portée de 2500 mètres. Cette réussite a marqué un tournant important dans le conflit entre les factions armées palestiniennes et Israël. La roquette Kassam est devenue un symbole de la résistance palestinienne, une arme puissante capable d'effrayer leurs adversaires. Le 26 octobre 2001, les brigades IS d'In al-Kassam ont lancé leur première roquette Kassam depuis la bande de Gaza sur la ville israélienne de Zdero. Cet acte de défi audacieux a provoqué une onde de choc dans toute la région et a attiré l'attention de la communauté internationale. La roquette Kassam était devenue une réalité et les contributions de Nidal à son développement ont consolidé son statut de figure clé au sein des brigades. Fort de ce succès, Nidal a continué à affiner et à améliorer la fusée Kassam. Il a présenté le premier prototype aux chefs des brigades, Salah Cheadeh et Adnan al-Ghoul, qui ont reconnu qu'ils pouvaient changer la donne dans le conflit. Avec Adnan al-Ghoul, Nidal a travaillé sans relâche pour mettre au point une version encore plus perfectionnée de la fusée Kassam, connue sous le nom de Kassam II. La Kassam II, avec sa portée et ses capacités de destruction accrues, est devenue une arme redoutable entre les mains des militants du Hamas. Elle leur a permis de frapper plus profondément dans le territoire israélien en ciblant les colonies et les villes voisines. Les roquettes Kassam, y compris la Kassam II, sont devenues une menace constante, provoquant la peur et des pertes. L'expertise de Nidal ne se limitait pas à la fabrication de roquettes. Il a également joué un rôle crucial en tant qu'artificier, fournissant aux brigades des engins explosifs et des lances-roquettes de fabrication artisanale telles que l'Albana et le Batar. Ces connaissances et ses compétences dans ce domaine ont encore renforcé les capacités des brigades, faisant d'elles une force redoutable contre leurs adversaires israéliens. En outre, l'implication de Nidal dans la conception d'un drone capable d'effectuer des attentats à la bombe. Sous la direction de Salama Ahmad, un membre important des brigades, Nidal a travaillé à la mise au point de cette arme innovante et dangereuse. L'idée d'un drone survolant les villes israéliennes et larguant des bombes a semé l'effroi dans le cœur des autorités israéliennes. Cependant, une tragédie s'est produite le 16 février 2003, lorsque Nidal et cinq autres militants ont été tués dans une explosion, alors qu'ils travaillaient sur des pièces nouvellement acquises du drone. L'engin avait été piégé, ce qui a entraîné la perte de l'un des soldats les plus talentueux et les plus dévoués des brigades. Si l'on ne peut s'empêcher de se demander quelle serait l'issue de la guerre entre les israéliens et le Hamas, il est indéniable que les brigades YS, dînes al-Khassam, sont devenues, au fil des ans, une force avec laquelle il faut compter. Ceux militants redoutés ont semé la terreur dans le cœur de leurs ennemis grâce à leurs attaques audacieuses, et, à l'heure actuelle, le monde entier est sur le qui-vive, observant leurs moindres faits et gestes. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos fascinantes de ce type. ... ... ... ...